poursuivre l'actualité en temps réel abonnez-vous à votre scène youtube offert production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale nous rendons grâce à dieu de nous avoir permis de nous réunir ici aujourd'hui pour consacrer à la tradition au regard des prochaines séances du Magal Juli Guégui vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à deux mois du Magal Juli Guégui et à cet effet nous avons une initiative de venir ici aujourd'hui pour faire cet atelier en vue de bien préparer l'organisation de ce grand événement qui se tiendra le 21 septembre, le 20 et le 21 septembre aux parcelles assignées donc toutes les commissions sont là réunies et tous les membres des commissions sont là pour travailler, réfléchir, pousser les réflexions et aboutir à des résultats probants pour avoir un Magal, un grand Magal comme le souhaite le Khalif Général du Molite c'est notre but oui cette particularité est la recherche de l'excellence la perfection d'éviter le maximum de manquements car on sait que la personne humaine n'est pas parfaite mais nous allons tout faire pour essayer de diminuer les imprévus le maximum raison pour laquelle nous nous voyons ici aujourd'hui, cette journée pour travailler et réfléchir ensemble dans le cadre de la communication, il y a plusieurs points il y a la communication il y a l'organisation matérielle il y a la budgétisation des activités il y a les principes de recherche du financement il y a le thème de l'édition toutes ces questions diverses qu'il faudrait voir, éplucher et trouver le bon, le bon, le bon tempo c'est la raison pour laquelle nous sommes là donc la particularité c'est la recherche de l'excellence faire encore mieux, mieux améliorer, améliorer pour être vraiment au top oui parce que ça c'est effectivement c'est le niggle du khalife d'antan Saint-Salou Mbake Saint-Salou Mbake quand le Kourel a fêté, commémoré les 100 ans ils sont allés le voir pour lui faire un compte-rendu et Saint-Salou Mbake leur a demandé de pérenniser cette action et que ce soit le jour le plus grand à Dakar pour la Mouridia donc c'est la raison pour laquelle nous, chaque année, nous faisons ce modèle très positif parce que c'est un bilan très positif pour la bonne et simple raison que comme on l'a dit tantôt dans la réunion à l'entame de la réunion c'est de faire connaître Sering Touba faire connaître les enseignements de Sering Touba et faire en sorte que les générations futures soient bien imprégnées de de l'éducation que Sering Touba nous a apporté et si nous tous même les états les pays les états si tout le monde se conforme aux enseignements de Sering Touba ce ne serait que plus plus que bénéfique pour nous donc c'est 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 l'apport et il faut l'améliorer il faut faire connaître il faut vulgariser au maximum pour que tout le monde le monde entier sache ce que Sering Touba nous a en mode la valeur ajoutée que Sering Touba a amenée aux musulmans aux musulmans aux musulmans en général oui il y a le domaine spirituel qui est très important il y a un autre domaine aussi qui est le domaine économique économique ça c'est 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 inéluctable parce que dans le cadre de la préparation du Magaljuligégui il y a tout un ensemble par exemple dans la zone où on fait ça la veille l'avant-veille on voit les activités comment ça bouge et donc il y a ce côté économique qui est très important les gens qui sont là qui font la promotion de leur de leur khassaïd la promotion des 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 oeuvres d'art mais concernant Sering Touba la promotion tout ce qui a trait à l'islam donc c'est c'est il y a un volet économique aussi en plus du côté spirituel oui je le disais tantôt l'innovation c'est l'excellence la recherche de l'excellence parce que vous avez vu l'année dernière ça s'est bien passé mais c'est toujours pour faire connaître on va plus travailler sur le plan le volet communication pour plus vulgariser l'enseignement les enseignements du grand chef et pour ça je pense c'est une grande innovation c'est la recherche de l'excellence et c'est effectivement comme je disais de diminuer les imprévus de les manquements de les diminuer et de de faire mieux donc moi c'est là que je vois c'est là que je vois l'excellence l'innovation bon elle n'est pas on ne peut pas les comparer parce que c'est différent la prière de Saint Louis est une prière c'est la Suna si je me rappelle bien c'est dans le bureau du gouverneur c'est les deux racas que le grand chef a fait dans le bureau du gouverneur donc c'est la Suna c'est les deux racas mais la prière sur l'océan donc ça c'est Farata on dit que c'est Takoussan d'autres disent que c'était Tisbar et il est resté jusqu'à Takoussan mais en tout état de cause c'est une prière Farata c'est sûr qu'il a eu à prier parce que connaissant Saint-Touba après chaque prière ou avant chaque prière il fait ses deux racas parce qu'il est lui c'est son tout c'est le prophète Salalah Oussam donc il y a bien ça mais nous commémorons la prière du Takoussan qui est une prière Farata et à cet effet aussi je voudrais vous dire qu'il y aura des grands érudits qui seront toujours là comme chaque année et qui vont éclairer qui vont donner faire des conférences et à ce titre là vont éclairer l'Assemblée voilà le thème on va y travailler on a on a des idées donc on va y travailler aujourd'hui c'est l'objet aussi de ce séminaire donc on ne peut pas le dire tout de suite on le saura après tout ça c'est quelque chose aussi dont on va parler de budgétisation donc c'est l'objet de ce séminaire donc vous aurez tout ça après qu'il y a un public et qu'il y a des idées qui sont sur la chaîne qui est pour vous vous trouverez tout ce qu'on appelle Remy elle est du tout dans la chaîne et vous allez sur Youtube et vous allez sur la chaîne sur Remy et nous allons Déné, Ada, Chosanne et tout ce qui est qui est qui est qui a l'activité avec Remy avec Bétime Réou C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit.